Oui, c'est ça l'amnui. Ok, d'accord. Déjà, tu m'excuses, si j'en entends ton direct, ce n'est pas souvent dans les habitudes de Modelland Empire de le faire. Mais si je me suis permis, c'est parce que j'ai vu ton approche et j'ai vu la manière dont tu as mené ce sujet. Moi, depuis, moi, je ne veux pas appeler ça scandale. Et je veux non plus dire que nous, à Modelland, étant du label, parce que je parle au nom du label, on ne le fait jamais. Tu as toujours compris en communication, tu l'as bien dit. Stanley, qui est mon boss, c'est quelqu'un de très, 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 très minutieux dans sa communication et son image. Il ne blague pas avec ça, il faut le dire. Justement, justement, justement. Moi, je suis un peu fatigué depuis hier soir. On ne fait qu'aller de gauche, droite, essayer. Je pense que, de ton côté, tu as raison de dire, pour quelqu'un à la carrière au statut de Stanley, avoir pris ses photos serait vraiment quelque chose de mauvais. Mais j'aime souvent aussi parfois que les gens puissent avoir la vraie version des faits. Parce que parfois, les gens ont tendance à critiquer. Je peux voir une image. Nous savons tous que les réseaux sociaux, je dis, tu peux voir une image. Tu interprètes à ta manière, mais sans savoir le fond de la chose. Nous connaissons tout ce que Stanley, c'est quelqu'un qui aime beaucoup communier avec la foule. Depuis quelques années, il a repris cette habitude. Parce qu'on l'a beaucoup reproché du fait qu'il était trop renfermé vis-à-vis de lui. Donc, dans nos différents sorties, il était question que... Et en fait, il est question que quand il peut, et quand les paramètres le permettent, on le laisse prendre des photos avec ses fans, comme c'est le cas. Bon, ce qui s'est passé, c'est que si Stanley avait repoussé... Nous tous, déjà Stanley ne connaît pas de Shakiro. Stanley n'a aucune histoire avec Shakiro. Moi, je dis, vous allez être un peu très étonné de ce que je vais vous dire. C'est quelqu'un qui suit rarement des choses qui n'ont pas un intérêt objectif pour la jeunesse. Quand c'est quelque chose qui concerne la jeunesse, il est vraiment focus dessus. Donc, quand c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la jeunesse, ça ne l'intéresse pas parce que c'est quelqu'un qui fait très attention à son image, qui fait très attention à ce qu'il dit. Et il sait qu'il est un exemple pour la jeunesse caméronaise. Donc, je suis un peu choqué que parfois, nos jeunes... Et en plus, je me dis, quand on est fan et que nos jeunes aujourd'hui, qui décident à un moment donné de suivre quelqu'un et que quelque chose comme ça arrive, je ne dis pas qu'il ne faut pas peut-être condamner, mais je dis qu'il faut quand même aussi connaître le fond de pourquoi est-ce que ça a arrivé. Parce qu'on connaît le pourquoi est-ce que ça a arrivé, ça empêche qu'on se fasse des idées qu'il ne faut pas. Et vous connaissez qu'en communication, il ne va pas venir se mettre pour commencer à justifier. Moi, je dis, je suis un peu très gêné de vous avoir demandé ce direct. C'est parce que j'ai vu votre approche, je vous suis, j'ai vu votre approche, et je me suis dit, je me permets de le faire, ce que nous, on ne fait généralement pas. Je ne suis peut-être pas habilité à donner tout ça comme information, mais je me suis quand même dit, je vais le faire. Pour que ceux qui suivent ce direct puissent comprendre aujourd'hui. Si Stanley était sorti, je prends un exemple simple, Stéphane. Si Stanley était sorti, on aurait repoussé ce gars aussi qui, moi, je ne sais pas trop qui, on l'aurait repoussé, que le garde du corps aurait repoussé ou quoi que ce soit. Je pense que le lendemain, dans les réseaux sociaux, c'est même là aujourd'hui qui pensent que le fait d'avoir pris une photo, c'est un crime, auraient été les premiers à dire qu'il est homophobe. Il est ceci, il est cela. Tant bien que nous tous, nous connaissons que c'est puni par la loi camerounaise. Je te le conseille quand tu dis que c'est puni par la loi. Mais vous connaissez Stanley dans le sens où il ne peut pas tenir son image pour des choses pareilles. Donc, il faut que les gens comprennent. On s'est retrouvé quelque part. Il était de passage, on s'est retrouvé quelque part. Il y a eu des gens qui l'ont pris des photos bien avant. Pourquoi, par exemple, des motos ou des enfants qui l'ont pris des photos bien avant, non loin de cet endroit ? Pourquoi ? Parce qu'on ne les connaît pas, on n'a pas publié les photos. Ils n'ont pas publié les photos, on ne va pas leur accorder le bénéfice du tout parce qu'ils auraient pris des photos. On trouve qu'il faut revenir parler de quelque chose à un moment donné. Parce qu'il a pris une photo. C'est comme il aurait pris une photo avec un infime. C'est comme il aurait pris une photo avec un repris de justice. C'est comme il aurait pris une photo. C'est vrai qu'on m'a dit, ce n'est pas le contexte, mais j'ai quand même voulu que vous sachiez. Moi, je t'ai compris, tu es un fan. Parce que si tu n'étais pas fan, je sais à quel point ça te choque. Et nous-mêmes, on sait à quel point ça choque beaucoup de personnes. Parce qu'on s'est dit à la fin, peut-être qu'on aurait laissé le garde du corps faire son travail. Que de dire, OK, parce qu'on se dit, c'est... Il nous a dit, je suis fan de Stanley, je veux une photo. On a dit, OK. Sans savoir que ça devait aussi avoir une répression. Parce que lui, même s'il avait même su à l'avance qui c'était, Stanley, déjà vous l'appelez, il ne connaît pas qui est qui. Même si on dit qu'il est dans les réseaux sociaux, mais il ne sait pas qui est qui. Il faut déjà que les gens le sachent à la base. Donc moi, j'ai été un peu dérangé par ça. Et depuis hier, ça n'arrête pas de parler. C'est pour ça qu'il a fait une sortie. Et vous pensez qu'au niveau de sa sortie, quand il dit, je suis l'ami de tout le monde, tu vois, si tu es mon fan, si tu m'aimes pas. Parce que moi, par exemple, m'a sorti dans le poste que j'ai fait quand c'est ça. Et j'ai dit, on ne choisit pas ses fans. C'est les fans qui nous choisissent. Est-ce qu'à cause de ça, on va donc se tuer ? Est-ce qu'à cause de ça, de réunir avant, vous allez me dire, si tu en les vois, vous allez me dire peut-être un repris de justice à 10 kilomètres, il va devoir fuir parce qu'il ne veut pas prendre la photo, parce que ce gars écoute sa musique. S'il voit peut-être un tel ou à 5, 5 kilomètres ou 5 minutes près de lui, est-ce qu'il va fuir ? Moi, c'est la question que je pose. Moi, j'ai essayé juste de vous apporter ça comme contribution. Peut-être, ça va peut-être, de ceux qui nous suivent sur ce direct, ou peut-être vous de comprendre pourquoi est-ce que ça arrivait. Et je parle pour quelqu'un qui était présent lorsque ça s'est passé. Et franchement, je veux vous dire, c'est quelqu'un de très rigoureux et ça a tapé vraiment sur nos doigts à cause de ça, parce qu'on aurait dû nous filtrer à la base et ne pas laisser. Comme on dit, dans un moment de distraction, des choses pareilles arrivent. Donc, vraiment, je tenais à vous apporter ça comme précision. Il n'y a rien d'autre que je veux ajouter. Il fallait que je le dise. Et je sais que votre direct, peu importe si ça va se partager, que les gens le sachent. Stanley n'est pas homosexuel. Et il est loin d'être un homosexuel. J'ai souligné ça, j'ai souligné. Voilà. Le 2, c'est quelqu'un de très rigoureux et très minutieux et qui prête très attention parce que tu le connais, tu le connais à son image. Il travaille avec des marques, il travaille avec des organisations, des ONG. Il travaille avec des personnes qui sont très sensibles à ce genre de trucs. Donc, moi, je pense que pour quelqu'un qui a quand même aussi ramené le rap à un certain niveau, qui a quand même ouvert la voie aussi à d'autres jeunes, je pense qu'on devait plutôt le protéger dans ce genre de cas. Je ne dis pas qu'il faut l'encourager, mais qu'on protège. Et puis après, derrière, on peut venir tous taper sur les doigts, même pas afficher. Les réseaux sociaux, c'est tellement vaste. Ce qu'on fait dans ça, des répercussions jusqu'à l'Occident, jusqu'à partout. Et c'est peut-être nous qui tuons sa carrière, nous en tant que fan, mais sans s'en rendre compte. Moi, j'ai voulu apporter ça comme précision. Je n'ai pas seulement l'habitude de m'afficher. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'ombre. Vous n'aurez jamais su, si on vous a rappelé, que je fais partie de ça, mais j'aime rester toujours dans l'ombre parce que c'est dans l'ombre que nous travaillons et c'est dans l'ombre que nous essayons. Et il apprécie ça. Je pense que, même s'il m'écoute, même s'il va me taper sur les doigts d'avoir intervenu sur votre direct, il fallait que je ramène avec. Parce que moi, franchement, je ne dors pas depuis hier à cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, comme je vous parle. Donc, je tenais vraiment à la portée. Vous allez m'excuser si j'ai pris assez de temps, mais il fallait que je rappelle un souci. Il n'y a pas de souci. Ça nous fait également plaisir, l'Angry, parce que moi, j'ai fait mon poste et je l'ai souligné en tant que fan et qu'il faut reconnaître quand même ce que Stanley a fait pour le rap kamer et ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Je voulais juste exprimer le fait que je sois dessus par rapport à cet acte-là. Mais Stanley, j'ai toujours encore souligné, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever sur Stanley. C'est lui, notre messie. Je l'ai dit depuis le début du direct. Stanley, c'est le messie du rap kamer. Et sans personne ne peut l'enlever ça. Personne. Je suis juste dessus. Je voulais apporter une clercice. Parce que je savais que tu étais perdu du fait de savoir pourquoi cette photo, pourquoi ça arrivait. Je pense qu'il fallait que... Moi, depuis, ça me ronge, ça me brûle de donner une version. Ayant été présent, ça me brûle de donner une version, la version de ce qui s'est passé. Mais bon, comme nous sommes tenus parfois par des règles, il faut respecter ces règles en interne. Voilà. Donc, c'est pour cela, moi, je me suis permis de pouvoir apporter ces précisions-là. D'accord. 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 Merci. D'accord. Merci. Et encore, je sais que beaucoup de... Beaucoup de hâteurs, ils vont continuer. Mais il fallait que peut-être en direct va peut-être apporter la précision à beaucoup de personnes. Ciao. Je vous laisse. Au revoir. Merci, M. Langu. Merci. Ok. Merci. Merci.